Ce qu'on a des dernières fois chez l'Emma de Rabinissim Sebagi. Chers amis, comme vous le savez, nous étions l'année dernière dans l'année de la Shemitah. Cette année, nous nous trouvons dans la huitième année. Et il y a une mitzvah, les gens ils en entendent parler, ils ne savent même pas c'est quoi, qui s'appelle la mitzvah du Birur. Littéralement, de brûler les fruits de la Shvit. Alors je vous explique très succinctement en quoi ça consiste. Diffusez cette vidéo à fond, surtout en Israël, parce que les gens ne connaissent pas cette Alaha. Pour vous donner un exemple, cette semaine, mardi, ça va être le temps du Birur, des poires. Ça veut dire quoi ? Tant que dans les champs, il y avait encore des poires, on avait le droit de manger des poires, qui étaient des poires de Gdusha Jvit, des poires qui ont poussé en Israël pendant la septième année. Dès lors que dans les champs, il n'y a plus, on ne trouve plus de poires, c'est fini, la saison des poires est complètement passée, il n'y a plus de poires dans les champs, on considère que ces fruits-là que j'ai chez moi, je n'ai plus le droit de les consommer et je dois être mevaer otam. Je dois les brûler littéralement. Maintenant, les poires, c'est ce mardi, il y a d'autres espèces, ça sera plus tard, le vin, ça sera à peu près au moment de Pessah. Il y a un tableau dans lequel il y a toutes les dates de chaque chose, Bézrat Hachem, je le mettrai sur le site pour pouvoir Bézrat Hachem, que chacun soit au courant. Mais il y a des moments dans lesquels on doit faire le Birur d'une espèce. En quoi ça consiste ce Birur ? Il y a des Richolimes tels que le Rambam qui disent, et bien c'est très simple, tu prends ces fruits et tu les brûles, tu les détériores d'une façon ou d'une autre. Mais beaucoup de Richolimes, et c'est comme ça la coutume la plus répandue, disent que non, il suffit d'être mafkir, de rendre ces fruits-là efkir, ça veut dire que n'importe quelle personne puisse venir les prendre. Dès lors que ce ne sont plus les miens, c'est un peu comme si je m'étais débarrassé d'eux, c'est un peu comme si je les avais détruits de mon appartenance. À part le Rav Benzion Abachaoul qui demande de les brûler, à moins qu'il y ait des très très grandes pertes d'argent, mais sinon, la plupart des poskims, aussi bien Sfarad, Kashkénaz, que ce soit le Khazonish, que ce soit le Rav Ovoidi Ayosef, que ce soit le Rav Mendechaïliahou, ils disent qu'il n'y a pas de problème de procéder au efkir. Efkir, ça veut dire je me détache de cette appartenance, et après je peux les récupérer. Comment ça fonctionne dans les faits ? Je prends les fruits. Donc j'ai par exemple un gros cajot avec des poires. Eh bien, mardi, j'irai devant ma maison, je demanderai à trois voisins, à trois hommes de venir, et devant eux, je dirai, regardez, ces fruits-là sont dorénavant efkir. Sous-entendu, vous pouvez, si vous voulez les prendre, vous pouvez même le dire. Celui qui veut s'en servir, qui s'en serve. Bon, même si vous savez très bien que c'est des amis à vous qui ne vont pas vous faire ce sale coup, qui ne vont pas s'en servir, ce n'est pas grave, ça fonctionne. Tu leur laisses quelques secondes pour se servir, s'ils ne s'en sont pas servis, tu peux récupérer ces fruits, et dorénavant, ils t'appartiennent. Il y aura toujours de la vidouche adjvite. Tu n'auras toujours pas le droit de les jeter, de les abîmer. Mais en tous les cas, tu auras accompli la mitzvah. Attention, si quelqu'un n'accomplit pas la mitzvah de biour sur les fruits, après les fruits deviennent interdits à la consommation. C'est dommage. Donc ça, c'est la mitzvah qui consiste à faire le biour, à rendre ces fruits-là efkir, quitte à après pouvoir les récupérer. Et c'est comme ça que la plupart des décisionnaires disent. Maintenant, si vous avez chez vous que très peu de fruits, vous avez deux poires qui sont des douches adjvites. Vous n'avez pas besoin de les brûler ou de les faire efkir. Le efkir, c'est à partir du moment où vous avez une grande quantité. Une grande quantité, c'est quoi ? C'est que vous avez le droit de garder chez vous la quantité nécessaire pour trois repas. Donc si vous êtes dix enfants et que vous avez trois repas et que chaque enfant mange une poire, vous comprenez que vous avez le droit à beaucoup de poires. Mais si vous avez un grand cajot, que vous êtes tout seul et qu'en général, en trois repas, vous ne mangez que trois poires, alors là, évidemment, il faudra faire la mitzvah de Biur comme on l'a expliqué. Et diffusez cette vidéo parce que c'est très très peu connu. Même les Israéliens qui habitent en Israël ne connaissent pas très bien cette halakha-là. Et chaque fois qu'on leur parle de Biur, ils ne savent pas de quoi on parle. Diffusez s'il vous plaît autour de vous. Je compte sur vous. Benz l'cha.